Je peux te dire, ouais, j'étais particulièrement en forme parce qu'avec ce que je lui ai mis, je pense qu'elle n'est pas près de s'asseoir, celle-là. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça, Michel ? C'est les gosses de ma sœur. Je m'en occupe pour le week-end. Tu surveilles, hein. Je fais la plonge, là. Monsieur, pourquoi elle ne peut pas s'asseoir, la dame ? Parce que je lui ai cassé. Il était une fois, en 1962, la naissance d'un studio de production qui fait aujourd'hui partie du patrimoine mondial de l'animation. Monsieur, c'est quoi le patrimoine ? Le patrimoine, ça veut dire que maintenant tu fermes ta gueule. Parmi les œuvres les plus connues issues de ce studio, citons notamment La Bataille des Planètes, que les otaks connaissent sous le nom japonais Gachaman, ou encore Emetan ou Judo Boy, qui ont été diffusés en France. C'est Amano Yoshitaka, qui a rejoint le studio très jeune, à l'âge de 14 ans, ce qui serait complètement illégal aujourd'hui, qui nous raconte cette belle histoire. Je suis de mon fils, et je suis de mon fils, et je suis de mon fils. C'était un écrivain. Après, on a fait un écrivain. Après, on a fait un écrivain. Et on a fait un écrivain. Donc, si c'était un écrivain, on a fait des jeux, des films. Est-ce que vous voulez que je vous dise qui est mon cher ami Amano Yoshitaka ? Oui, 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 oui. Non, je ne vous dirai pas. Mais ce qu'a pu observer Amano, c'est surtout la détermination sans faille de Yoshida, car à l'époque il avait du mal à vendre ses productions en télé. Il réinvestissait donc tout l'argent qu'il gagnait en tant que mangaka pour payer ses animateurs et faire avancer la production, ne met pas les doigts dans ton nez. Aux USA, c'est surtout MacGoGoGo qui a cartonné, sous le titre Speed Racer. C'est un peu comme Goldorak en France, c'est à la fois un énorme succès et l'une des premières séries japonaises diffusées. Vous avez d'ailleurs peut-être vu l'adaptation ciné des Frères Wachowski, non ? Oui monsieur ! Toi tu l'as vue ! Oui, je l'ai vue ! Eh, donc,まず,Maha555っていうのは,まあ,スピードレーサーですよね,こちら。 それで,それは,あの,リアルだったんですね。 あの,絵がね、漫画的ではないんですね。 あの,ものすごくリアルな絵だったんで。 あの,もちろんこう、あと車。 こう、レーシングするんですよね。 やっぱり男にとってはちょっと楽しい世界ですよね。 だから、なんかこう青春ドラマっていうんですかね。 子供ではないわけですよね。 そうすると、やっぱり我々作ってる方の年齢に近いんですよね。 なんで、なんかこう青春、なんかこう、アニメーション、映画を作ってるみたいな、そういう感覚なんですね。 例えば、あの、ファッションにしても何にしてもね。 決してこう、あの、アニメーションだからアニメーション用の衣装を作る。 じゃなくて、等身大のその、あの、キャラクターデザインっていうんですかね。 その時に、流行った頃、流行った頃、流行った頃、流行った頃が出てるんですよね。 お客様の人たちのお客様にお客様に出てくれます。 この年に、お客様のお客様に出てくれます。 この社会のTatsunokoは、お客様の活動を続けているんですよね。 今まで、今日の活動は、お客様の活動を起きて、 最新たなどで東京の活動をして、 いつも同じような活動をしているんですよ。 Sous-titrage FR ?